bonsoir bonsoir j'espère que vous allez bien donc ce soir un facebook live sur les noms de famille la semaine dernière c'était sur les prénoms comme je vous l'avais dit bonsoir james comme je vous l'avais dit en fait les prénoms la semaine dernière c'était pas sur la numérologie c'était pas sur de l'astrologie c'était pas sur l'énergie véhiculée par un prénom d'une manière générale ou sur l'égrégore des prénoms bonsoir isabelle c'était sur votre prénom à vous quelle est l'énergie qui est véhiculée par rapport à généralement à ce qu'on appelle le projet sens c'est claude sabat qui a été le premier à mettre ça en place le projet sens et donc le prénom fait partie de ce projet sens c'est à dire vos parents qui vous ont donné le prénom il ya quelque part quelle était l'histoire quelle était l'énergie qu'il voulait mettre avec ce prénom bon bref ouais bah je vois qu'il ya plein de questions on verra je vais essayer de les prendre au fil de l'eau mais on verra ce qui se passe donc la semaine dernière c'était sur les prénoms il ya deux semaines je vous avais proposé un live qui est toujours en replay sur facebook sur facebook vous avez tous mes live un tous mes live qui que j'ai fait depuis je dirais un an donc à mon avis une belle tartine d'avoir une quarantaine et donc il ya quinze jours c'était sur l'origine émotionnelle des maladies et donc j'ai encore des gens qui m'envoient des mails parce qu'ils ont vu le live en replay et me pose des questions et en effet c'est juste un sujet passionnant quand on s'y intéresse et il n'y a pas de magie là dedans tout comme ce soir vous allez voir il ya aucune magie en fait ce que je pratique c'est la canalisation mais je pratique ça de manière professionnelle en organisant des constellations familiales et systémiques c'est à dire que ça permet d'aller canaliser d'aller rechercher des informations dans l'inconscient de la personne dans des origines chez les ancêtres des ressentis émotionnels chez les ancêtres et aussi ce qu'on appelle du karmique ou des vies antérieures donc il n'y a pas de limite là dedans et donc je fais aussi des formations je forme des personnes pour apprendre à faire ce que je fais et si vous ne souhaitez pas être formé bien je vous invite vivement à expérimenter en tout cas à expérimenter les constellations familiales et systémiques que ce soit avec moi ou avec d'autres personnes parce qu'elle m'appelait à travers toute la france et bien c'est vraiment des journées généralement qui sont très riches et pour lesquelles vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous même alors comment est-ce qu'on apprend des choses sur soi même en participant une constellation familiale et systémique et bien que vous soyez constellés ou pas en fait vous allez apprendre justement parce que je vais faire ce soir c'est à dire vous allez apprendre à vous connecter à canaliser vous allez développer votre intuition vous allez développer tout un tas de capacités je dirais extra sans réel qui vous permettent de vous connecter à des ancêtres à un bébé un animal à ce que vous voulez en fait donc ce soir je vous propose d'aller chercher l'information que peut véhiculer votre nom de famille et donc par exemple si je prends le lien pelletier en fait les pelletiers c'est un ancien métier c'était des personnes qui travaillaient les pots avec les potiers les pelletiers faisait partie de ces métiers qui artisanaux où c'était des personnes qui pouvaient faire des bourses des ceintures peut-être participer à l'élaboration des selles de chevaux je sais pas et donc aujourd'hui va mon prénom à mon avis ne pas montrer dans mon nom de famille ne véhicule plus du tout l'énergie des pelletiers des potiers qui pouvaient y avoir il ya 200 300 500 ans je sais pas depuis quand est ce qu'on les noms de famille ont été créés mais voilà c'était par rapport souvent à des métiers et les noms de famille venait aussi des lieux des lieux dit où habiter les gens c'est qu'il ya des familles par exemple j'ai un ami frédéric qui est agriculteur dans l'orne et sa famille donc lui ça fait onze générations qu'ils tiennent la ferme c'est énorme c'est là que depuis onze générations ce sont lui et tous ses ascendants qui ont qui ont cultivé les terres de la ferme qui ont élevé des animaux et donc ça remonte à onze générations dessus chez lui ça va jusqu'à 1729 donc c'est vraiment impressionnant surtout quand on fait un arbre généalogique on peut avoir quelques informations je vous invite vraiment à faire votre arbre généalogique c'est passionnant là aussi on a plein d'informations sur nos ancêtres et des fois ça explique des choses sur ce qu'on vit nous donc je vais commencer donc ce soir en fait les noms de famille et bien c'est vraiment je vais aller chercher je commence à avoir chaud en fait je vais aller chercher les grégoire l'énergie que peut porter votre nom et qui va vous influencer parce qu'en fait si on prend des pelletiers je vous dire une chose des grégory pelletier vous tapez sur google vous tapez sur facebook à mon avis il y en a une dizaine voire une vingtaine il y en a qui habitent au québec bref il y en a sur toute la planète mais évidemment on n'est pas des clones et on ne dit pas du tout la même vie les uns les autres et donc vraiment quand je vais aller chercher votre nom de famille et bien c'est d'aller chercher ce qui ce qui vous influence vous par rapport à votre nom ok donc j'ai vu qu'il ya pas mal de personnes qui m'ont demandé pour leur nom de famille je vais aller je vais essayer d'en faire un maximum sachant que je sais pas du tout ce qui va en sortir parce que je n'ai même pas fait pour mon nom à moi c'est la première fois que je m'intéresse à ça je l'ai même jamais fait en séance individuelle ou en constel en groupe voilà je me suis dit la semaine dernière c'était les prénoms cette année ça va être cette année c'est aujourd'hui la ce mercredi ça va être les noms de famille donc bonsoir laurence donc c'est pas étonné si je baille et si je rote c'est tout à fait normal c'est ce qu'on appelle transmuter les énergies bon bah c'est voilà c'est des réactions physiques par rapport à ce que je capte de manière énergétique et puis bah si un jour vous faites la même chose que moi vous verrez vous serez amené aussi à bailler et à roter et ça se passe très très bien voilà alors j'ai commencé par garde elle alors pourquoi je ferme les yeux je vous explique en fait parce que je pense qu'il y en a pas mal qui ne connaissent pas pourquoi je ferme les yeux et bien c'est tout simplement parce que je peux avoir des voix je peux avoir des voix dans ma tête je peux avoir des images je peux avoir des ressentis émotionnels et le fait de fermer les yeux si vous demain là vous fermez les yeux en conscience et bien en fait les yeux captent à peu près vont occuper 70% de mon attention c'est que sur 100% mon attention j'en ai 70 qui sont dédiés à la vue et si je ferme les yeux ça me permet de ne plus avoir ces 70% d'attention occupée par ma vue mais 100% occupé dans tout ce que je sens dans mon corps tout ce que je peux ressentir sur le plan émotionnel et c'est donc là je vais commencer par guérard d'elle alors je vais essayer de ne pas mettre de filtre c'est à dire que je vais essayer de ne pas mettre de si vous voulez avoir l'information qui est véhiculé par votre nom de famille je vous le dis ce qui peut se faire par la suite c'est que vous soyez moins influencé par l'énergie du nom de famille qui est véhiculé par le nom de famille et qui va vous influencer vous ok parce que enfin voilà j'espère que c'est clair en fait c'est parce que c'est c'est intéressant ce que je propose là comme comme facebook live maintenant on n'est pas obligé de subir l'énergie d'un nom de famille tout comme on n'est pas obligé de subir l'énergie d'un prénom la semaine dernière ce que je proposais bien c'était de capter l'énergie du prénom en rapport avec peut-être ce qu'avaient voulu véhiculer les parents par rapport au projet sens et puis bas de faire en sorte que si ce projet sens cette énergie était plutôt négative et bien qu'on fasse en sorte qu'elle ne vienne plus influencer la personne et qui est de nouveau une énergie positive qui viennent influencer la personne parce que au niveau des prénoms il ya forcément une très très belle énergie qui est véhiculé mais ça on n'est pas forcément connecté à cette belle énergie du prénom alors que pourtant tous les prénoms portent une très très belle énergie et il ya beaucoup de personnes j'ai vu j'ai croisé anastasia tout à l'heure il ya très peu de personnes en fait s'il ya des personnes à qui lors de 100 je les fais se reconnecter à leur prénom c'est pas tout mais en tout cas ça permet vraiment d'apporter un souffle un souffle nouveau vraiment un souffle d'air frais sur la personne et sur le plan identitaire c'est super intéressant donc là si je me casse sur le garandelle en fait je sens un stress je vais aller chercher le stress alors en fait je réfléchissais avant de faire le live c'est à dire qu'on pourrait très bien chercher l'énergie du prénom comment ça vous influence vous directement sachant que ça a été forcément porté au départ par votre père si vos parents se sont mariés et bien quelque part votre mère c'est est venu se connecter à ce nom de famille est donc en fait votre mère en se mariant à votre père a émis le souhait je dirais quelque part de quitter les grégores de son nom de famille à elle pour se connecter à les grégores du nom de famille de son mari alors alors si je reste sur le garandelle je remonte je m'imagine que je remonte chez les ancêtres il ya le stress qu'elle a qu'est ce qui s'est passé plus haut alors c'est c'est un peu comme s'il y avait une famille qui avait perdu beaucoup de choses il ya une mémoire de migration comme si les gens avaient été obligés de partir parce qu'ils avaient presque tout perdu et c'est ce qui entraîne cette énergie de stress là maintenant alors basket génial c'est que juste le fait de poser maître de la conscience sur ce qui a pu se passer chez ses ancêtres ça ça calme ça équilibre ça atténue tout ça ce principe des constellations familiales et systémiques j'invente rien vous tapez sur google berth berth hellinger psychologues allemand taper constellation familiale et systémique vous verrez c'est toute une science et c'est passionnant voilà pour garder il y avait grave pascaline grave moi c'est grave on va voir si c'est grave je suis sûr vous voyez français les sourcils mais c'est parce que quelque part l'énergie qui est véhiculée mais c'est comme si on devait faire les choses durement c'est faux en fait faut que ça passe quoi c'est ça peut pas être fait dans la douceur quoi c'est en fait c'est comme si c'était forcé il n'y a pas le choix je vais je remonter je vais aller voir au dessus en fait c'est grave parce qu'elle est c'est comme si tu avais des ancêtres en fait ils voyaient où ils vivaient les choses simplement et ça se passait très bien comme ça sauf qu'ils ont dû se faire avoir et ils sont car ils ont carrément les descendants ont carrément basculé d'en bas puisque dans la facilité la simple ainsi la simplicité ça ne permet pas d'assurer notre survie a pas du coup on va vraiment mais c'est c'est vraiment comme si voilà j'ai les points serrés c'est il n'y a pas le choix faux en fait il faut que ça rentre quoi c'est c'est en force on pourrait le faire à deux pascalines je vais arrêter là pour toi parce que en fait c'est que dans la magie des constellations vous vous êtes vivant et vivante et vous avez ce pouvoir avec votre intention avec votre coeur de communiquer à vos ancêtres et bien qu'aujourd'hui à la limite il n'y a plus besoin de forcer on peut faire ça de manière paisible et donc par la magie des constellations familiales et bien ce serait de communiquer avec vos ancêtres de manière à les rassurer et de leur dire que en fait si on fait les choses de manière paisible douce et calme fait ça peut ça on va inverser la tendance on va inverser la vapeur donc je sais pas si pascaline ça te parle ce que je viens de te dire mais mais voilà ce que je peux dire donc je sais pas si toi tu sens que dans la famille les gens se sentent obligés de faire les choses en force que ce soit voilà toujours dans avec un effort très très soutenu de peut-être que les gens du mal à s'arrêter voilà je sais pas si ça te parle alors il y avait james je reprends depuis le début j'essaye parce que c'est pas simple on va aller voir chez les gentils alors l'énergie que je perçois donc tout est relatif dans ce que je dis rien n'est absolu le relatif et l'absolu ok je ne prétends pas détenir le savoir absolu c'est juste que je ressens mais curieusement ça match très souvent pour ne pas dire toujours donc quand quand je suis sur l'énergie du nom de famille gentil que tu portes c'est comme s'il y avait eu quelque chose de alors le mot trahison est un peu fort c'est comme si on avait fait quelque chose de pas de pas correct comme s'il y avait eu comme une promesse de fête et qu'il n'avait pas été tenue je dirais que c'est plutôt ça et du coup il ya une énorme déception et du coup on peut pas faire confiance alors c'est pas on peut pas faire confiance aux gentils c'est les gentils qui ont été comment dire qu'on était doublé ou dont on a profité d'eux et en fait du coup ils ne peuvent pas faire confiance alors je sais pas si ça te parle à toi james c'est vraiment comme s'il y avait une tromperie une tromperie c'est pas une trahison c'est une tromperie raison ça convient pas parce que derrière notre raison il va y avoir une colère la blessure traison va entraîner de la colère trahison injustice alors que là là il n'y a pas de la colère c'est vraiment profonde déception et il ya une notion d'injustice qui peut entraîner la colère mais je perçois pas de la colère ok carol hervé alors ce que je perçois c'est que l'énergie véhiculée par ton nom de famille c'est un besoin de grands espaces ces sentiments de liberté et comme si tout était ouvert devant et vraiment on est dans les grands espaces alors ça sera intéressant de moi je m'y connais pas assez mais voir avec la langue des oiseaux la langue des oiseaux c'est le sens caché des mots en fait avec les lettres qui composent le nom de famille voir c'est une corrélation à faire mais sachant que quelque part les nerfs si on avait par exemple là il ya carol hervé qui est là mais imaginons qu'on a un bertrand hervé qui est là évidemment vous portez le même nom de famille mais moi je vais canaliser deux énergies complètement différentes sauf si vous faites partie évidemment de la même famille mais si vous avez aucun point au commun à part le nom de famille et bien en fait vous allez avoir deux énergies complètement différent donc là ce que je connais c'est vraiment vous par rapport de votre prénom et le fait que vous soyez là au live ce soir et qu'on vous m'ayez fait la demande donc voilà par rapport à hervé on n'est pas dans des souffrances on n'est pas dans les trucs terribles on est dans un truc sympa quoi titia bonsoir titia d'elle fausse ok ça marche j'essaie de les prendre dans l'ordre justement des faux souhaits il ya il ya il ya cette mémoire de deux trous d'obscurité de trous il ya une mémoire de alors je sais pas si c'est en fait ça serait intéressant de voir c'est un arbre généalogique il ya vraiment une mémoire de de d'elle fausse c'est à dire je suis au fond du trou dans l'obscurité totale et je suis dit j'essaye j'essaye de m'extraire quelque part j'essaie de me relever mais j'y arrive pas c'est la riche manque d'air quoi j'arrive pas à relever c'est très très pesant alors je vais essayer de remonter au dessus voir le pourquoi du comment cette sensation de cette énergie c'est vraiment en rapport avec une femme ben il ya peut-être pas de hasard sont le hasard n'existe pas mais c'est vraiment comme si c'était une femme qui était tombée dans un trou voilà pour d'elle fausse françoise la vie et je viens de choisi ok françoise on y va le nom de famille clavier qu'est ce qui est véhiculé comme énergie par rapport à son autre ami que fin que je perçois en fait c'est comme s'il y avait un mécontentement et ça ne suffit pas en fait ça ne va pas une sorte d'insatisfaction presque une course perpétuelle à la perfection pour en être satisfait parce qu'il ya cette une information d'insatisfaction je pense ça parle françoise à mon avis ça te parle et je les fais en toute neutralité ce que françois je la connais très bien alors anastasia quel est mon compte celui de naissance je suppose je sais pas pourquoi tu as mis ça brillant je fais alors c'est vrai que il ya vos noms de famille pour les personnes qui sont mariés si vous me donnez le nom de famille maritale que vous avez si vous êtes mariés puis autrement ça peut être le nom de jeune fille ou de jeune homme mais je demande je l'homme on l'a forcément parce que quand un homme se marie il perd pas son nom de jeune homme moi je te fais anastasia alors je te connais un peu anastasia c'est le nom de famille c'est comme si c'est ça décolle quoi ça manque beaucoup d'ancrage s'il y avait une fuite vers le haut ça cherche à voler c'est vraiment comme si ton nom de famille mais en fait après je sais pas si c'est celui de ton mari ou tiens deux jeunes filles mais c'est comme s'il avait énormément de difficultés à pouvoir s'ancrer être posé et c'est quand je suis sur brillance et ça décolle quoi je vais chercher au dessus je vois des vignes si les gens cultiver la terre avec des vignes et après c'est peut-être je sais pas le vin l'alcool qui les fait monter je sais pas alors il ya masse c'est pour mon époux didier merci ok il ya une sorte de j'ai pas le choix alors après après évidemment c'est on va dire que c'est facile parce que les hamas je pense que l'origine à l'espagnol et puis peut-être que les parents ou les grands-parents de ton mari ont migré en france et l'énergie que l'énergie qui est véhiculée c'est comme s'il y avait un horizon lointain et on n'a pas le choix on sait on sait pas où on va ses bouchées mais on n'a pas le choix il faut qu'on y aille alors en fait on pourrait faire exactement le même exercice alors ça c'est excellent c'est à dire qu'à limite je pourrais prendre les différents noms de famille qui se présentent là on les écrit sur un papier on les met dans une enveloppe ok la limite c'est quelqu'un d'autre qui fait ça à ma place où je prends dix noms de famille dix enveloppes on les met dans dix enveloppes différentes hop je prends une enveloppe au hasard je me cale dessus j'ai l'information et là ça serait ça serait vraiment excellent parce que là vous pourrez là même moi je suis premier à le dire bah ouais ya masse pour moi c'est espagnol alors ça se trouve ça rien d'avoir d'espagnol mais ce que je perçois c'est ça et donc quelque part va ce nom de famille bah on pourrait dire tiens il ça l'influence parce que voilà c'est des migrants espagnols et en effet peut-être qui peut-être dit bien peut-être j'invente des trucs mais donc ils sont après le choix que de partir d'espagne pour fuir la dictature ou peut-être pour fuir une sécheresse ou une misère après j'en sais rien mais c'est vraiment quelque part on est obligé de l'énergie c'est il n'y a pas du tout de joie c'est de la résignation de la tristesse et on l'objet d'aller loin avec un horizon lointain qui est bouché comme s'il y avait cette notion d'avoir tout perdu en amont alors je continue baptista ok alors ce que je perçois c'est comme si baptista en fait c'est la rigueur c'est l'ordre c'est il faut que les choses soient faites c'est super carré et il n'y a vraiment pas intérêt de sortir des cadres c'est vraiment la rigueur s'il y avait une rigueur qui avait été perpétuée et vers deux générations en générations chaque la semaine dernière des personnes qui m'ont envoyé des mails après qu'ils m'ont dit bah ouais c'est exactement ça voilà par rapport à mon vécu et tout ouais donc c'est c'est voilà donc les gens sont enfin moi je fais ça pour moi parce que si je fais ça pour moi parce que ça me plaît beaucoup de faire ça donc mais voilà si vous ça peut vous donner des infos c'est pas plus mal en fait c'est voilà c'est là c'est de la curiosité on n'est pas du tout dans la thérapie shotart ok stéphanie shotart comme s'il y avait des mémoires en rapport avec l'alcool parce que j'essaie de me caler sur votre nom de famille mais je peux très bien vraiment que je sois concentré sur le nom de famille en général et non pas sur un ancien qui portait votre nom c'est marrant j'ai plein de du coup ça fait la deuxième personne c'est en rapport avec du vin ou des vignes j'ai pas grand chose pour shotart tu vas me dire ah bah j'ai pas de chance moi et là pour les autres et là rien pour moi c'est comme s'il y avait un non dit autour de d'alcool il ya comme un sentiment de honte je sais pas si ça part dans du transgénérationnel je suis pas un truc qui qu'il aurait fallu taire ok voilà pour choc moi si bien sylvie rico ok rico alors c'est marrant et des fois les trucs marrant c'est on pourrait dire tiens c'est coco rico pas le coq qui fait ça mais c'est presque ce qui me vient quoi c'est comme s'il y avait un homme qui qui parlait sur la voix publique avec vraiment une très belle voix forte et qui s'exprime sur la voix publique sur la place publique j'ai passé ton nom de famille vient de ça et c'est un bel homme et je dirais c'est super agréable voilà pour rico on s'amuse un mari c'est il ya eu marie ok donc il ya eu c'est un rôle de prénom quand même mais on va faire sur marie j'essaie vraiment de me mettre sur le sur le nom en général mais je pense c'est hyper compliqué parce que ben on a tous des ancêtres là vous ne sauriez pas on a tous des ancêtres et faire ce que je fais ce soir en fait s'il y en a deux trois qui veulent se manifester ils vont en profiter quoi donc c'est pour ça qu'ils peuvent donner des informations alors sur marie c'est c'est comme s'il y avait une mémoire d'une femme qui je ressens de la solitude de la noirceur en tout cas c'est pas très gai par rapport à marie je ressens de la solitude c'est un peu froid et c'est pas de la gaieté je mets pas de filtres je vous dis ce que je perçois n'est pas vraiment de d'émotions intenses et c'est pas gay je peux juste dire que c'est pas gay je capte mais ok coralline mais c'est comme s'il y avait une mémoire de famille bourgeoise avec des richesses ouais c'est un peu du luxe famille aisée qui vit dans une maison bourgeoise et quelque part on le montre qu'il ya cette cette abondance c'est pas de l'extrême richesse c'est pas si ça pourrait être de la haute bourgeoisie je sais pas mais c'est voilà c'est c'est une belle énergie c'est comme s'il y avait vraiment une énergie de réussite quelque part voilà je peux s'attendre j'ai froid de sabrina salut sabrina c'est impressionnant franchement frais un jour je sais pas peut-être qu'un soir je vais l'organiser on sera plusieurs on va tous canaliser des trucs et vous avez quand je passe d'un an à l'autre mais c'est une énergie différente h ce qui est normal mais c'est vraiment une énergie différente à chaque fois là je passe sur geoffroy c'est comme si ça allait pas c'est comme si c'est une sorte de bougonnerie quoi une sorte de mécontentement mais bougon c'est pas content sabrina on se connaît un peu je sais que tu es plutôt souriante peut-être que toi battu tu cherches à exprimer justement une certaine joie de vivre parce que le nom de famille ben entraîne une sorte de bougonnerie quoi je suis je vois là je sais pas si ça te parle si avec tes parents et tous les grands parents comment ils étaient ou comment ils sont si évidemment s'ils ont toujours envie non plus les intérêts avant l'heure faut pas exagérer notion de vie dure qui est pas facile et ça bougonne quoi voilà je vais pas je vais pas rentrer dans les gros détails ça sert à rien c'est un qui veut plus de détails et bien une consulte sur internet contact gp44 arroba gmail.com et puis on se fait une séance ensemble l'eau chien hockey stéphanie lochin alors stéphanie je sais pas si c'est ton nom de famille de jeune fille ou un nom marital mais en fait il te colle à la peau il sait comme s'il y avait une notion d'exigence et d'attente alors je sais pas si ça te parle stéphanie du coude est-ce que dans ta famille les gens sont en attente de ce que tu vas faire ou de ce que tu vas être et c'est comme si on t'avait fait porter d'énormes responsabilités c'est ce nom la lochin je le sens mais il est collé à toi quoi c'est c'est tu dois porter les responsabilités de ou porter tout l'historique des autres quoi et ça peut être un poids pour toi c'est comme si on t'avait donné l'ordre de rendre honneur ou en tout cas de porter les responsabilités les poids des autres c'est à toi que ça revient voilà j'ai pas le sapin ça des fois en séance individuelle porter le poids des ancêtres je peux vous dire quand la personne elle s'en libère ça fait un bien de fou ok leclerc pour solenne alors solenne je crois qu'on se connaît donc c'est un peu compliqué là tout ce coup là je me connecte à toi et pas au nom de famille alors leclerc c'est marrant c'est ça me fait plus penser là c'est le c'est à l'air mais ça me fait plus penser à du clergé c'est celle rc c'est une mémoire d'une procession et peut-être qu'un moment en fait ils ont changé le nom de famille qui était en rapport avec le clergé par leclerc pour pour justement pour enlever ce rapport à à la religion en fait ça fait pas de bruit ça fait pas de vagues c'est alors peut-être que toi solenne batin une envie de liberté une envie de de t'épanouir de voilà de d'expansion mais c'est comme si le nom de famille vraiment ça ça t'aplatissait ça te ramener dans lancé ça ramène vraiment au sol et comment dire c'est presque figé voilà ça c'est intéressant ça j'ai eu des soucis avec mon nom de famille toute ma jeunesse donc en gros je n'arrive pas à dire mon nom de famille quoi et moi ce que je visualisais c'était l'homme un bel homme qui s'exprime sur la place publique et tout ça c'est le paradoxe ok il ya michael margas c'est parti ça ressemble un peu à tout à l'heure c'est comme s'il y avait cette notion de dureté comme si ça donnait des ordres en fait c'est plus son rapport avec les métaux je crois ça te parle nickel donc sur marga c'est alors chez une autre info c'est comme si c'était pareil un grand espace le soleil se lève presque et un sentiment de culpabilité on a on n'a pas le choix ils ont l'objet de le faire tu vas me dire sur un nom de famille il me donne trois infos complètement différentes ouais je sais c'est pas simple à toi de faire le tri comme si on n'avait pas laissé le choix et la personne allait un peu perdu pour pour décider de ce qu'elle doit faire voilà en fait c'est ça qui est passionnant avec bas comme pour les prénoms la semaine dernière c'est à dire que vous vous n'avez pas choisi votre nom de famille je pense pas mais par contre il y a une énergie qui est véhiculée par le nom de famille on appelle ça on peut appeler ça un égrégore et forcément et bien vous vous faites partie de cet égrégore dans une certaine mesure je dis pas que vous êtes influencé à 100% et que ben voilà c'est par exemple si je reprends rico et bien c'est pas pour ça que dans toute la famille peut-être ce que je visualise est peut-être que c'est un chanteur c'est pas pour ça que toute la famille c'est une famille de chanteurs par exemple c'est pas ça que c'est pas ça que je veux dire mais si vous avez un nom de famille qui porte un certain et grégoire par exemple je prends l'exemple qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vu ce soir encore que non je pense pas imaginons pendant la seconde guerre mondiale vous avez un vous portez un nom qui est plutôt allemand et puis vous avez un un de vos ancêtres ou deux de vos ancêtres qui un pendant la guerre 14 18 et un pendant la guerre 39 45 ont vraiment que commis des exactions et parce qu'il faisait partie de l'armée allemande et puis ils sont allés en prison tout ça admettons et bien en fait ça peut charger le nom de famille c'est à dire que le nom de famille va se charger de cette information de ah oui mais là ce nom là c'est des gens voilà ils ont fait la guerre ils ont commis des gestes complètement injuste ils ont massacré des personnes et tout ça et bien en fait ce qui peut être véhiculé par le nom de famille parce que l'information est venue se greffer dessus par rapport à ses deux ancêtres il ya une redondance un des événements redondance de la vie de deux ancêtres et bien c'est que du coup peut-être qu'il peut y avoir des culpabilités peut-être qu'il peut y avoir des en rapport avec l'armée avec la guerre avec des notions de territoire avec la religion on peut supposer plein de choses mais en fait ce nom là va y véhiculer du coup une énergie que vous pouvez porter et qui va faire que ça va vous influencer dans qui vous êtes est ce que vous voulez faire c'est ça qui est intéressant de savoir et de comprendre aussi donc en fait on peut très bien sans s'en défaire de ces informations là de ces égrégores parce que c'est tout est information la semaine dernière je vous disais voilà je canalise un prénom qui vous a été donné je perçois si ça comme information et puis on peut déprogrammer la personne si ce sont des informations plutôt négatives de manière à ce qu'elle se reconnecte à la belle énergie de son prénom et bien là c'est exactement la même chose je dirais vous avez forcément des ancêtres on a tous forcément des ancêtres qui ont été vaillants qui ont peut-être fait des actions très très honorable envers qui on peut exprimer une énorme fierté et bien en fait on pourrait très bien se reconnecter à cette belle énergie de ces belles personnes qui ont vécu un instant t et faire en sorte que le nom de famille bah véhicule non pas un égrégore plutôt négatif mais un égrégore qui soit tout à fait positif bouillé ok hop donc c'est et ligne je crois bouillé alors une tristesse d'une femme c'est comme s'il y avait une tristesse d'une femme qui a tout perdu comme si c'était une femme qui avait pas eu la vie facile et puis on a tout perdu il ya cette notion de de laisser de comment dire bas de ne plus avoir la force de lutter je sais pas si ça te parle in comme si on avait fourni tous les efforts possibles on s'était battu et en fait bah non ça ça n'a pas été ça n'a pas pu porter ses fruits il ya cette notion de bain je dirais pas de désespoir c'est trop fort mais bah en minorant c'est de de déception déception et bien je vais faire laurence allant bien dominique à basque s'il vous plaît merci ok à basque donc là vous êtes nombreux je fais du court quoi je fais du très court je vous parlais de mon ami frédéric chez qui on a son arbre généalogique qui remonte à 11 générations au dessus je peux vous dire que quand on passe un peu de temps là dessus on va chercher les infos ancêtre par ancêtre qu'est ce qui se passe qu'est ce qu est en quoi cet ancêtre peut influencer la personne qui est vivante aujourd'hui si c'est positif on garde cette influence si ça peut venir plomber la vie de la personne on la libère et basta c'est bon il n'y a plus besoin que cet ancêtre vienne influencer vous et vos enfants les générations qui suivent on fait des mea culpa il ya un sentiment de toute puissance de grandeur c'est moi qui décide c'est moi qui sait il ya je sais pas si ça parle dominique en fait c'est il ya vraiment cette notion d'être au dessus des autres voilà c'est alors après ce que je ressens c'est presque c'est moi qui est et vous non c'est l'exclusivité c'est moi qui sais et les autres savent pas quoi je pense ça te parle c'est intéressant sur ok salut laurence on va faire ton nom de famille c'est comme s'il y avait une notion d'effort on n'en a pas fini enfin en tout cas c'est pas fini on n'a pas fini de fournir des efforts comme si ça s'arrêtait pas en fait il y avait vous là le clan je vais parler que dans la famille le clan fournit des efforts et c'est pas fini faut encore en fournir comme si c'était interminable en chaque tu fais du sport ou en tout cas tu en as fait méfiance de ne pas être à bout de souffle comme s'il fait comme s'il fallait perpétuellement se battre fournir des efforts et c'était ça le truc impossibilité de se poser de profiter c'est ce que je perçois on va faire stéphanie thomas alors c'est marrant parce que tu mets thomas et c'est vrai que le prénom temps normal il ya un h et ce que je perçois pour thomas c'est comme si en fait on avait enlevé enfin pas à toi mais au clan on avait enlevé quelque chose on lui avait supprimé quelque chose et et du coup ça l'avait complètement déstabilisé c'est ça c'est une notion comme si on avait volé ou retiré quelque chose à ton à tes ancêtres donc au nom et ça l'a complètement déstabilisé la semaine dernière il y en a plein qui m'ont posé la question comment on fait etc etc donc je vous le redire participer à des constellations familiales systémiques vous allez apprendre à canaliser que vous le vouliez ou non c'est ça qui est génial après ben moi je fais une formation là dessus donc voilà pour thomas lors piller ou pilais ok on va aller voir ça alors toi je pense lors t je me trompe j'ai le droit de me tromper c'est ça qui est génial en fait alors moi j'ai le droit de me tromper vous aussi accordez vous le droit à l'erreur vous allez voir mais ça fait un bien fou surtout pour les personnes qui sont hyper exigeantes envers elle même tu es hyper exigeant envers toi même tu ne tolères pas de tromper et ben pose toi cinq minutes j'ai dit toi l'ami tu te lèves le matin tu te dis je m'autorise le droit à l'erreur et là d'un seul coup tu as une tension de stress une tension mais d'attention tout court qui descend tu te dis mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt je m'autorise le fait de me tromper et toi alors c'est c'est je te vois je sors du nom de famille piller mais c'est comme si c'était une vraie fusée quoi c'est je j'avance et plein plein d'énergie quoi mais je retourne sur ton nom de famille et c'est ça qui est marrant c'est que toi lors t'es à fond les ballons et le nom de famille piller c'est on ne s'autorise pas à on reste comment dire dans sa grotte et on ne s'autorise pas à on est enfermé et on est bloqué verrouillé on n'a pas le droit de c'est vraiment marrant ça c'est comme si alors dans ce que je perçois évidemment si je me trompe pas sur toi alors eh bien c'est comme si toi tu es complètement l'inverse du nom de famille c'est à dire que toi tu avances plein pot plein d'énergie alors que le nom de famille c'est complètement l'inverse voilà qu'une un cn pour valet ça alors c'est comme si qu'une a il y avait quelque chose de de massif ça ça bouge pas quoi c'est comme s'il y avait vraiment un gros rock quoi c'est qu'une un c'est c'est imposant c'est quasiment on n'arrive pas à le bouger c'est en fait c'est posé là ça impose c'est massif dans gros je m'impose et en fait pourquoi j'ai ces ressentis là bas parce que derrière ça se cache une énorme peur peut-être d'être envahi une mémoire peut-être d'avoir perdu beaucoup de choses et du coup il faut qu'on montre cette apparence de je suis massif je suis mastoc et on peut pas me détrôner je bougerai pas voilà je sais pas ça te parle vanessa ok séverine doré assez marrant j'en connaissais une séverine doré quand j'étais au collège je sais pas si c'est la même mais je vais chercher celle là en tout cas ok donc là je suis bien sûr ton nom de famille je fonce les sourcils encore parce que je suis dans le ressenti quoi un manque de reconnaissance comme si on devait faire ses preuves et on n'en a pas fait assez et c'est comme si un peu ça tournait en rond de devoir faire ses preuves on n'en a pas fait assez et c'était presque une obstination voilà pour doré je crois que ça te parle après je pense je vais pas temps d'arrêter parce qu'il va être 21h et 21h passé j'ai fait du rab non je vais vous empêcher d'aller regarder votre film à la télé dans les pleins de super bouquin lire par exemple je pense qu'il va paraître à l'envers et ouais il parle envers c'est un bouquin c'est thierry gaillard et ça s'appelle intégrer ses héritages transgénérationnel c'est pour moi grégory pelletier qui invente les trucs il ya toute une littérature sur tout ce qui est transmission très général transgénérationnel qu'est ce que j'ai d'autre comme bouquin excellent alors c'est pas vous allez voir l'envers les génial c'est intéressant de présenter des bouquins envers je sais c'est la pnl au quotidien la pnl je commence à y mettre c'est une excellente technique thérapeutique pour libérer des mémoires émotionnelles qu'est ce qu'il grégory pelletier enfin qu'est ce qu'il va dire parce que je dis pas tout en même temps ah bah là il y en a un autre c'est plus c'est tout à fait dans un registre différent mais là il ya lucien tenenbaum c'est la psychothérapie un savoir étrange et en fait celui-là je l'ai acheté parce que il va parler des champs morphiques si vous voulez savoir ce que c'est que les champs morphiques et bien c'est ce dont en fait c'est quelque c'est ce dont on a parlé ce soir votre nom de famille véhicule une certaine désinformation et donc certaines énergies on pourrait dire que ça forme un champ informationnel on peut appeler ça un champ morphique et c'est ce qui va venir vous influencez vous c'est ce qui va venir influencer votre clan vos descendants et c'est ce qui influence vos ancêtres au dessus et puis un autre que je vais lire aussi qui n'a strictement rien à voir avec ce que ce dont je viens à vous dire en fait c'est eric verra gay v r h a g h et il parle du grand reset mythes et réalité alors je sais pas si on a parmi vous qui ont entendu parler du grand reset moi j'en en parle j'en entend parler et je dirais que c'est pas forcément pour notre bien et bien en tout cas ce livre là va parler de lui qui sait 52 ans ancien élève de l'ENA il a quitté l'administration 2017 pour exercer diverses fonctions patronales il a créé des entreprises voilà il assume des prises de position libertarienne et anime le courrier des stratèges donc un mec super intéressant voilà pour mes lectures je vais vous laisser je vous souhaite une excellente soirée pour les personnes qui voudront venir et bien ça sera rendez vous la semaine prochaine quelle sera la thématique la semaine prochaine j'ai fait les prénoms j'ai fait les noms est ce qu'il ya quelque chose qui pourrait vous intéresser si je vous fais des dates de naissance je pense que ça ça va vous donner plein d'informations donc merci pour votre participation pour les chats merci pour les questions parce que c'est vous qui fait avancer la soirée la semaine prochaine ouais on va faire ça on va s'éclater sur les dates de naissance franchement moi je m'éclate à faire ça parce que c'est vous allez pouvoir enfin vous savez peut-être déjà mais en fait on est influencé par tout un tas d'informations donc il ya les prénoms il ya les noms il ya votre date de naissance il va y avoir le lieu où vous habitez peut-être que dans deux semaines je ferai le lieu où vous habitez vous me donnerez peut-être pas votre adresse mais vous me direz ok mon nom prénom c'est ça à émettre juste la ville pof en fait je m'en fous de l'adresse moi c'est vous vous êtes dans le lieu dans lequel vous êtes donc en fait je peux savoir à quel niveau il vous influence mais donc on s'éclate ensemble ok ça marche excellente soirée à très bientôt des gros bisous à ciao 1